Aujourd'hui, un double plaisir de présenter notre conférencier Yves-Marie Lebet, qui est docteur à Management de l'IAE de Nice, et que j'ai eu le plaisir, le premier plaisir d'avoir eu comme étudiant il y a quelques années. Et après une très belle carrière professionnelle dans le monde principalement marketing, il est retourné à l'université, passé une thèse, et je trouve le process absolument remarquable, il le sait. Et je l'ai apprécié en tant qu'étudiant et je l'apprécie en tant qu'homme. C'est aussi un homme plein de beaux projets dans tous les domaines. Un de ces beaux projets, c'était capitaliser sur son savoir-faire industriel et prendre un peu du recul académique pour aborder notamment l'apport de l'intelligence artificielle dans son domaine de prédilection qui est le marketing. Donc c'est avec non seulement un plaisir particulier que je vais l'écouter aujourd'hui et je suis sûr que sa présentation va susciter pas mal d'actions. En tout cas, Yves-Marie, je vais t'écouter comme un étudiant averti avec beaucoup de plaisir. Je ne noterai pas le prof, je te promets, mais pour une fois, j'aime bien changer. Et amicalement, je t'embrasse bien sûr. Donc à tout de suite, à toi de jouer maintenant. Merci, merci Serge pour cette introduction. Merci à toutes pour votre présence. Donc je vais me présenter assez rapidement pour vous donner un peu le contexte. Donc j'ai une dizaine d'années dans le développement informatique en fait, en tant qu'ingénieur et responsable de développement de groupe. Ensuite, j'ai monté ma startup que j'ai revendue. Et ensuite, j'ai intégré le marketing en fait à différents niveaux. Chez Compact d'abord, ensuite chez HP. Pour finir, directeur marketing monde en charge de la génération de prospects, de leads, ce qu'on appelle en anglais. Et donc à cet effet, j'ai ensuite fait un doctorat. J'avais un sujet qui me plaisait bien, cette génération de prospects et vérification de prospects. Donc j'ai fait cette thèse. Et donc maintenant, je suis à ma thèse. L'université m'a proposé d'enseigner. Et dans ce que je fais maintenant, j'enseigne en master et en doctorat aussi à l'IAE. Voilà, c'était rapidement sur mon profil. Donc nous allons commencer. Je vais vous parler de l'agenda. En introduction, je vais vous parler de quelques chiffres, un peu d'historique et de la classification des IA. C'est important de comprendre où on en est aujourd'hui dans les IA et dans le marketing. Ensuite, je parlerai de l'IA et de marketing, plus précisément les cycles de vente, l'utilisation de chatbox, comment on crée des contenus. Ensuite, je ferai une petite démonstration sur l'utilisation de l'IA pour la création de business plan, de marketing plan. Beaucoup ne pensent pas pouvoir utiliser certaines IA génératives pour les aider à ça. Et on verra rapidement que c'est très utile. Je ferai un petit tour de table des logiciels disponibles. Il y a à peu près autour de plus de 2000 logiciels basés sur de l'IA qui peuvent vous aider dans le marketing. Donc c'est une source d'information, mais une grosse perte de temps aussi. Je vais vous donner le nom de quelques logiciels intéressants où il y avait des bons retours dessus. Et ensuite, je vous parlerai du framework que j'ai développé dans le contexte de ma thèse les trois dernières années, en fait, et qui permet à une entreprise d'embrasser l'IA et ne pas simplement saupoudrer quelques produits de ci, de là. Dans une entreprise, il ne faut pas avoir une stratégie pour aller s'orienter vers l'intelligence artificielle. Donc commençons par les chiffres. Je vous donne ces chiffres simplement pour prendre conscience que le nombre de données qu'on crée tous les jours, c'est chaque jour aujourd'hui, on crée 328 millions de terabytes. Pour information, un terabyte, c'est à peu près la taille de votre disque dur dans votre PC aujourd'hui. Les bons PC ont un ou deux terabytes. On en crée 328 millions par jour remplis de données. Imaginez comment un humain peut traiter ces données. Il n'y a que l'IA et les Big Data qui pourraient traiter. De même, on génère plus de 333 milliards d'emails chaque jour. C'est énorme. Et pourtant, les emails comportent beaucoup d'informations intéressantes. Et dans les WhatsApp, idem, 41 millions de messages par minute dans ces cas-là, c'est énorme. Comment un humain peut traiter ça, c'est impossible. Et c'est pour ça que l'avènement de l'IA dans le marketing pour utiliser cette source d'information qui est énorme, qui est à nos dispositions, c'était l'IA et Big Data qui pouvaient faire la synthèse. Quelques chiffres de marché sur les chiffres d'affaires générés par l'IA. Donc là, on est en 2023. On estime qu'on fera à peu près 53 milliards de dollars de chiffres d'affaires autour de l'IA. Et rapidement, vous voyez, en 2025, on va faire autour de 90 millions. C'est vraiment le secteur où se développe le plus le business. Et je pense qu'il faut être présent, tout à chacun, même si on ne peut pas apprécier l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup de discussions autour de moi concernant l'utilisation, les risques, j'en parlerai aussi. Mais clairement, on ne peut pas l'éviter. Il faut monter dans le train maintenant. On peut voir la part des États-Unis extrêmement importante. Les États-Unis, eux seuls, arrivent à rivaliser avec l'Europe et la Chine. Enfin, je dirais l'Asie, mais c'est probablement la Chine en général qui s'occupe de ça. Voilà, concernant quelques chiffres, le taux de croissance de l'IA, regardez bien, 35 % pour les plateformes IA, 35 % de croissance. En France, quand on parle de 2 % de notre PIB, on saute au plafond en disant que c'est super. Là, on parle de 35 %. Même pour les systèmes d'infrastructure, c'est du 15 % de progression. C'est énorme et c'est vraiment une opportunité de travailler dans ce secteur-là. Rapidement sur l'histoire, on positionne l'intelligence artificielle vers les années 45, quand Turing, avec sa machine de Turing, a réussi à décoder la machine d'Enigma, en fait, et le code généré par les Allemands. Et c'était quelque chose qui était assez nouveau et révolutionnaire dans ce mode-là. Par contre, après, il y a eu, on s'appelle, un hiver de l'intelligence artificielle, à part quelques belles découvertes autour des réseaux neuronaux, mais le manque de puissance des machines a un peu bloqué l'évolution de l'IA, en fait. C'est que dans les années 2010, qu'on a commencé un peu à appréhender, grâce à l'arrivée de nouvelles technologies et de hardware, on a pu commencer à utiliser l'IA plus intensément. Donc, on remarque en 2011 et en 2014, l'arrivée Alexa, Siri, tous ces petits outils basés sur l'IA pour la reconnaissance de voix. Plus récemment, en 2015, TensorFlow de Google, en fait, c'est un framework de deep learning. On verra plus précisément comment on positionne le deep learning aussi. Et c'est l'année de la création de la boîte, que tout le monde connaît maintenant, qui est OpenAI, avec Elon Musk et Altman. Et ça, ça nous amène vers 2020, où les premiers prototypes de GPT, de Generative Pre-Trend Transformer, qu'on connaît de ChatGPT, sortent. Et récemment, en 2023, la version 4 de ChatGPT, qui est assez impressionnante. J'aimerais parler des types d'IA. C'est assez important de comprendre ce type d'IA, parce que jusqu'à maintenant, nous parlions de l'IA faible et de l'IA forte. On avait deux catégories. Plus récemment, les chercheurs, comme j'ai fait ma thèse récemment, je me suis appuyé sur toute la recherche que j'ai faite pendant mes années. Il y a pas mal de théoriciens, de chercheurs qui ont mis au point une classification qui est reconnue maintenant dans le milieu de la recherche. Ils ont défini quatre niveaux d'intelligence. On a la première, qui est la mechanical. C'est vraiment la basique. Simplement, on fait des actions répétitives. C'était il y a quelques années, on utilisait l'IA pour faire ça. L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas de fatigue humaine, il n'y avait pas d'erreur en général, et c'était ce qu'on appelle l'IA mécanique. Le second niveau, c'est l'IA analytique. Et c'est là, aujourd'hui, on est dans ce niveau d'interprétation. Les génératives AI, c'est typiquement chaque GPT, BARD, prochainement sur Google, ce sont des GA qu'on appelle des analytical. C'est une capacité d'analyser les données afin de résoudre des problèmes et d'en tirer des connaissances, en fait. Et par contre, si on a une erreur qui n'est pas modifiée, elle ne peut pas la modifier elle-même. Donc, il faut l'intervention humaine pour arriver à bien utiliser l'IA et à bien la programmer, lui faire apprendre les bonnes données et de vérifier si l'apprentissage a été correct. On est dans ce cas-là, aujourd'hui, avec chaque GPT. Le niveau suivant, ce qui devient de l'IA fort, c'est quand l'IA devient intuitive. Elle est capable de réaliser, face à des situations inconnues, prendre des décisions et travailler dans des environnements très compliqués, imprévisibles, multidimensionnels. Ce serait l'intuitive. Et l'empathétique, en fait, donc l'empathie en français, ça serait clairement l'IA qui pense être un humain. Il pourrait se sentir totalement humain. Et là, pour l'instant, on n'en est pas. On est encore assez loin de ce phénomène. Et regardez, on n'en est qu'au niveau 2, aujourd'hui, avec chaque GPT, qui pourtant est réellement impressionnant sur beaucoup d'aspects. Donc, on est tous un vocabulaire un peu identique quand je parle d'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle englobe machine learning qui elle-même englobe deep learning. D'accord ? Deep learning, c'est les réseaux neuronaux profonds. C'est le machine learning, c'est simplement des algorithmes d'apprentissage qui tirent de ces données, ils en tirent des règles qu'ils peuvent appliquer. Le deep learning va beaucoup plus loin. Ce sont des réseaux neuronaux profonds qui permettent de la reconnaissance d'images, de voix et ainsi de suite. Et c'est un subset, c'est un sous-ensemble de machine learning. Ce n'est pas une chose à côté, c'est un sous-ensemble. Souvent, les gens font cette confusion. Je voulais remettre un peu les choses en classe. Et le dernier terme que je voulais vous parler, c'était les apprentissages. On a deux types importants d'apprentissage, le supervisé et le non-supervisé. Le supervisé, c'est quand on donne une étiquette à l'information qu'on va intégrer dans la machine. C'est-à-dire, on montre une bouteille de Coca-Cola, par exemple, et on dit à la machine, c'est une bouteille de Coca-Cola. D'accord ? L'apprentissage non-supervisé, qui a été inventé par Lequin, par Brunton et d'autres, c'est un système de réseaux neuronaux. L'apprentissage non-supervisé utilise souvent des réseaux neuronaux profonds, mais c'est la machine elle-même qui va tirer des règles et qui va commencer à étiqueter les données. À titre d'exemple, on utilise un apprentissage non-supervisé pour la première phase de fabrication de ChatGPT. Ils ont mis leur IA, ils l'ont abreuvé de données sur Wikipédia et tout Internet, c'était de façon non-supervisée. Et la deuxième phase, qu'on appelle le fine-tuning dans ChatGPT, c'est clairement, on supervise l'apprentissage, on lui pose des questions, on vérifie les réponses, on classifie les réponses de l'IA, et là, ça devient un apprentissage supervisé. Donc, ChatGPT est un mix de non-supervisés et de supervisés. Et du reste, ChatGPT a utilisé le système de renforcement qui est une façon de récompenser et la machine, donc la récompense pas avec des bonbons, mais en fait, on explique à la machine que le raisonnement est correct ou incorrect, et la machine, elle va stationner ses paramètres. Voilà, c'était quelques concepts à mettre en place avant ma présentation. On va courir maintenant l'IA et le marketing. Donc, je vais voir un peu le cycle de vente et les ChatBots, les créations de contenu, comment on peut s'en servir. Je vais prendre un cycle de décision d'un client et le rôle de l'IA là-dedans. Donc, on prend un cycle simple, le client a un besoin, c'est même fabriqué par les entreprises. Ça va être à rechercher, clairement, des produits ou des solutions qu'il pourrait lâcher, va comparer ces solutions les unes aux autres. Donc là, on aura tous les concurrents qui vont se positionner face au client. Le client va choisir, acheter, profiter de la solution et bien sûr, ce que va décider l'entreprise, c'est à ce stade-là d'avoir des recommandations de ce client. Donc, à chaque stade, on a l'IA qui va intervenir pour créer le besoin. Là, on se rend compte sur les publicités qu'on voit associées aux moteurs de recherche. On prend Google, vous tapez un mot rapidement sur le côté, vous allez avoir des publicités qui sont avancées. Donc là, on va essayer de créer un besoin auprès de l'utilisateur. Ensuite, on va essayer de générer le contact. Donc là, le contact peut être fait par aussi de l'IA qui va faire soit du marketing dédié via des emails, soit pousser l'utilisateur à venir cliquer sur un lien ce qu'il y a sur le moteur et le prendre en main sur son propre site. Et là, on va essayer de convaincre le client. Convaincre le client, c'est par des chatbox, par l'émission de documents pour comparer les produits et être présent dans différents médias sociaux. Ensuite, on va vendre, donc on est en face du client, on va vendre et donc là, l'IA va encore intervenir on va avoir encore une fois des chatbox, des systèmes e-commerce, des systèmes de pricing automatique. Et évidemment, une entreprise qui a besoin, c'est qu'il y a un cycle qui continue sans fin, c'est de revendre. Donc, il va falloir récupérer des recommandations du client satisfait pour influencer de nouveau les autres clients dans un nouveau cycle de vente. Voilà. Donc ça, c'était le cycle de décision où on voit l'IA va intervenir à chaque partie du cycle. Là, maintenant, je vous l'ai mis en format linéaire cette création de besoin. Donc, on peut le voir qu'on peut le faire avec des direct mail, donc des mails adressés de façon unique à chaque personne. PPC, Paperclick, c'est la publicité qu'on va mettre sur un moteur de recherche et qui va être adapté à la recherche de la personne, de l'acheteur. À travers des réseaux sociaux, on va pouvoir influencer et créer le besoin. C'est-à-dire, à force de montrer à un client des belles voitures ou des clubs de golf ou des robes ou des chaussures, le client va avoir envie, on va créer ce besoin. Ensuite, la deuxième phase, c'est le client qui va évaluer. Et donc là, l'évaluation, il va baser son évaluation sur des documents, sur des websites. Et là, on va voir qu'il y a aussi une intervention, c'est que l'IA peut créer de toutes pièces des documents, des e-books, peut créer des blogs, alimenter des blogs, alimenter des réseaux sociaux, alimenter les moteurs de recherche, c'est SEO, c'est Search Engine Optimization, c'est comment on va se positionner sur les moteurs de recherche. J'en parlerai un peu plus tard. Donc là aussi, la phase d'évaluation, l'IA est présente à chaque moment pour pouvoir fournir du contenu. Après, on est dans la phase d'achat. L'achat, évidemment, il peut l'acheter à travers des applications, il y aura peut-être des apps dédiées, des catalogues, des solutions e-commerce manipulées et gérées par des IA qui pourront en temps réel adapter par exemple le prix. On le voit très bien sur les voyages, vous mettez, vous voulez acheter un billet d'avion et rapidement, dans l'heure qui suit, votre billet a augmenté si vous n'avez pas pris la décision. Ça vous met un stress et ça vous pousse à acheter rapidement. Ensuite, quand l'achat a été fait, ce qui est important, c'est que l'utilisateur utilise le produit ou les services qu'il a achetés. Et là encore, il faut conforter le client dans son choix. Donc, on va le faire adhérer à une communauté, on va lui envoyer des SMS, des e-mails. C'est pour ça que maintenant, souvent, quand vous allez dans un magasin physique, on vous demande votre SMS, votre e-mail pour pouvoir vous envoyer de la documentation et pour être sûr qu'en fait, derrière, si vous achetez un produit, vous êtes sûr de l'utiliser. Parce que si vous l'utilisez bien, vous êtes dans une autre courbe qui va être un rachat d'un produit connex, adjacent, on pourrait faire du upselling auprès de vous. Et ça, la façon qu'on va encore convaincre les internautes d'acheter, c'est à travers des websites, en utilisant des techniques de coupon, de discount, encore une fois, gérées par des IA qui peuvent définir qu'ils ont toute l'information sur votre profil et qui va savoir si vous êtes plus sujet à un discount, plus sujet à un design, plus sujet à une mode. Et donc, il va pouvoir adapter sa communication et adapter la façon de vous convaincre. Et le dernier stade, en fait, pour redémarrer vers le début d'une création de besoin, c'est qu'il nous faut des recommandations. Et là, on met à chaque niveau, on met des systèmes de communautés, de reviews, de social media dans lesquels le client satisfait va pouvoir mettre de l'information. Ce qui va influencer l'acheteur suivant, et là, vous êtes tous conscients que l'acheteur suivant va aussi de nouveau se fier aux recommandations des anciens clients. Donc, tout au long de ce cycle, on voit que tous ces systèmes-là sont de plus en plus gérés par les IA et déjà, dans beaucoup d'entreprises, sont déjà utilisés, en fait, même si maintenant, le grand public commence à découvrir cette notion d'intelligence artificielle de générative IA. Donc là, Amazon avait défini un cycle de B2B dans lequel il avait défini sept niveaux. Le prospecting, c'est-à-dire la recherche, la préapproche et l'approche du client, la présentation des produits, la discussion avec le client pour subvenir aux objections vis-à-vis du produit et le closing, c'est-à-dire la vente et encore une fois, le follow-up où il ne faut jamais oublier. Et donc, à chaque niveau, pour la génération de prospects, en fait, on a auparavant la première colonne correspond à des tâches où il n'y a pas d'IA, c'était ce qui était fait jusqu'à maintenant sans l'IA. La deuxième colonne, enfin, la troisième colonne sur votre écran, cette colonne-là, correspond à des tâches avec l'IA qui va les aider, en fait. Donc, dans cette première tâche de prospection, au départ, on avait une génération de prospects qui étaient faits uniquement par des humains et dans cette part de l'IA, maintenant, on va avoir des profils à partir de données structurées et non structurées, on va pouvoir avoir des profils très précis de l'acheteur. Donc, quand vous retournez sur un site, selon ce que vous avez cliqué, il va vous proposer des produits que vous avez déjà vus. Donc, cette prospection, elle est de façon automatisée maintenant par l'IA. Ensuite, lorsqu'on veut approcher le client et qu'on veut être sûr qu'il va adhérer à nos idées, quand on est dans cette colonne où l'IA nous aide, elle permet de cibler et de recibler en temps réel le message vis-à-vis du client. Et donc, l'IA va pouvoir avoir des chatbots qui vont directement adapter leur speech vis-à-vis du client. Quand on est dans la présentation du produit, si on parle en B2B, si on parle d'un B2B d'une démonstration, auparavant, il fallait développer un prototype, maintenant, l'IA va pouvoir très facilement vous permettre de développer des prototypes. L'association et la notion de closing, qui est la vente finale. Aujourd'hui, le dynamic pricing va permettre d'adapter en temps réel les machines vont suggérer aux clients. Cette dernière colonne qu'on voit ici, c'est IA, mais pas seul. C'est toujours associé à des humains. Pour l'instant, on ne voit pas la machine vendre entièrement toute seule, ça va évoluer, mais pour l'instant, elle a besoin des humains et donc la machine va suggérer aux vendeurs les prix, sachant qu'il a pu glaner le prix de la compétition sur le réseau. Et le dernier stade, c'est le fulfillment. Aujourd'hui, c'était des gens qui le faisaient mécaniquement, manuellement, et ça sera un workflow automatisé par une IA et aussi pouvoir récupérer du feedback du client et enrichir son profil pour un prochain achat. Voilà, donc ça, c'était Passion assez récemment en 2020 et son équipe qui avaient défini ce cadre-là, ce framework. On va voir maintenant comment on peut utiliser les différents systèmes. Donc, le chatbot, c'est une évolution énorme, ça a été ChatGPT qui en langage naturel vous permet de discuter et donc, on avait un problème jusqu'à maintenant qui était que les chatbots étaient extrêmement stupides et je pèse mes mots quand je dis stupides. On a tous fait face à ces systèmes où après 5 minutes de discussion, on retourne au niveau 1 et on n'a qu'une chose, c'est de vouloir parler à un assistant humain parce que c'est impossible de discuter avec un chatbot. Ça va être très différent maintenant, l'arrivée de ChatGPT va extrêmement modifier et de plus en plus, on va les trouver dans les sites web bien sûr, dans les systèmes de e-commerce mais aussi dans les messageries privées. Aujourd'hui, certaines entreprises utilisent WhatsApp avec des chatbots derrière pour vous répondre à travers WhatsApp et aussi d'autres réseaux sociaux. Il y a la pouvoir aussi faire du cibage publicitaire, c'est-à-dire améliorer la diffusion et le cibage des publicités. Vous avez des exemples dans Google et sur Facebook, sur Meta, à travers Facebook, ils essaient constamment de vous mettre de la publicité qui pourrait correspondre à ce que vous pourriez aimer. Donc, ça devient même assez lourd mais ce qu'ils utilisent. L'email marketing, on le voit ici, l'email marketing dans ce grand cercle en fait, il y a augmenté l'efficacité du marketing par email. Vous allez de plus en plus recevoir des emails extrêmement dédiés. Il n'y aura pas simplement votre nom mais aussi de l'information sur ce que vous pourriez acheter. et donc ça, c'est l'IA qui va pouvoir appartir des profils qui l'ont réglané sur tous vos passages sur Internet parce que nous laissons beaucoup de traces sur le web. Vos clics, auparavant, ce n'était simplement que des petits fichiers que nous maintenions sur votre PC. Maintenant, c'est l'IA qui récupère toute cette information et qui va la garder, la traiter et comprendre vos activités quotidiennes. Et donc, à chaque passage, ayez conscience que vous laissez des traces et que l'IA va les capturer. On va utiliser l'IA aussi pour la génération de leads. C'était le sujet de ma thèse, c'est comment générer des leads à partir d'informations structurées ou non structurées. J'ai développé un prototype qui permet, à partir d'un CRN, d'évaluer la pertinence d'un lead, d'une opportunité et pouvoir la passer carrément aux clients ou éviter de la passer parce que ce serait une mauvaise opportunité. Donc là, l'IA peut générer des leads à partir d'informations et de l'année, proposer des opportunités à des vendeurs ou aussi, si les opportunités ont été créées par le marketing, évaluer la pertinence du prospect ou de l'opportunité. Donc là, on était à un niveau de lead generation. Après, on peut parler d'automatique content. Automatique content, c'est la création automatisée du contenu. Là, grâce à ChatGPT et beaucoup d'outils, je vais rester plus de 2000 autour de l'IA maintenant, les outils qui vont vous aider, je donnerai des produits à la fin et que vous pourriez utiliser qui sont des outils qui aident à la création automatique de contenu. Vous allez pouvoir créer des vidéos du contexte très rapidement sans beaucoup d'efforts. La reconnaissance d'image, image recognition, c'est extrêmement important aussi parce que maintenant, les caméras ont fait beaucoup de progrès. Si un jour, probablement, ça va arriver très rapidement, vous allez être face caméra avec un chatbot qui aura un avatar, un avatar qui aura l'aspect humain. En fait, clairement, l'IA va pouvoir découvrir à travers votre gestuel et votre visage si vous réagissez positivement ou négativement au message. Et en temps réel, comme le ferait un commercial face à vous, va pouvoir adapter son speech, adapter ses arguments pour vous convaincre. En fait, l'IA va vous permettre de faire de la prédiction marketing basée sur toutes les informations que l'IA collecte sur le net. On a l'IA la capacité de faire des messages pertinents, ciblés à tout moment et faire des prédictions de vente derrière ce qui pourrait arriver sur le marché. Dans les chatbox utilisées, l'intérêt des chatbox, elle est multiple. Là, je vais en parler plutôt des 4 ou 5 premières, c'est le premier à l'utilisation du chatbox et mieux comprendre le client. C'est-à-dire une discussion avec un chatbox, ce n'est pas simplement quelqu'un qui converse avec une machine, mais la machine va mémoriser tout ce qui est dit et va classifier l'information et va enrichir votre profil. À partir du moment où quelqu'un discute avec un chatbot, l'information est récupérée et mise dans des databases et l'IA va l'exploiter pour des futures conversations. le chatbox va pouvoir générer des opportunités à force de discuter avec un client qui revient et qu'à force on mémorise tout ce qu'il a dit, on va pouvoir lui proposer des nouveaux produits de niveau service. et aussi un chatbot qui est utilisé pour éduquer les clients. On va faire des systèmes de clients, on va pouvoir contacter un chatbot pour demander l'explication de comment utiliser tel produit ou tel autre produit. Donc on voit dans les quatre premiers niveaux comment on peut utiliser le chatbox dans les entreprises aujourd'hui. Et on peut évidemment avoir une interaction plus forte, faire des démos à travers un chatbot, transférer des opportunités urgentes. C'est intéressant aussi, c'est si on voit si le chatbot perçoit que le client a une grande envie d'acheter le produit, il va le passer en priorité, il va peut-être l'envoyer vers un vendeur humain peut-être pour finaliser la vente et ainsi de suite. Donc voilà, les chatbots sont utilisés dans ce domaine-là. Donc le chatbot, pour résumer, on peut l'utiliser pour la qualification des leads, pour la création et la qualification des leads. On peut l'utiliser pour l'interaction de bas niveau, c'est-à-dire on va faire des domaines répétits de mes clients, le chatbot va pouvoir parler, au client. J'avais expliqué, le chatbot va saisir la précision, les informations du client qu'il aura glané tout au long de sa conversation et les intégrer au CRM. Et le CRM, vous savez, c'est ce qu'on appelle le Customer Research Management System. C'est un système dans lequel on a toutes nos ventes, toutes l'informations sur nos clients et ce que possède le client et ce qu'on pourrait lui vendre. Donc ce système va être abreuvé par le chatbot. dans ces cas-là, ça va être un effet énorme sur l'entreprise. Croyez-moi, pour avoir managé des équipes de vente, c'est extrêmement difficile convaincre un vendeur de remplir ses fiches dans un CRM et de mettre à jour le système. Et là, ce sera le chatbot qui le mettra automatiquement. J'ai marqué ChatDPT parce que pour l'instant, c'est un des meilleurs qu'on peut utiliser pour faire des chatbots. Évidemment, à la suite, on peut automatiser tout ce qui est réponse par email en libérant les équipes de vente de cette tâche qui n'est vraiment pas intéressante à leurs yeux. Donc ça, c'était pour le chatbot. Et donc, pour utiliser les génératives AI, donc type ChatDPT, on a une stratégie et qu'il faut suivre et le dernier point de warning qui sera très important quand on est là-dessus, c'est d'abord, c'est identifier le type de client que vous souhaitez attirer. Donc vous devez savoir quelle est votre cible. Après, vous allez concevoir le flux conversationnel. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez votre chatbot, vous allez développer ce flux conversationnel qui va, le but étant, le guider vers l'objectif d'achat. Ensuite, vous allez optimiser cette interface, c'est-à-dire vérifier si elle est conviviale, facile. On a tous vu des chatbots qui étaient extrêmement lourds et fastidieux à utiliser. Donc ça, c'est votre stratégie. Il faut optimiser votre interface. Il faut aussi avoir une valeur, la valeur de l'offre doit être bien claire avec des soutenus par des ressources, des livres blancs, des blogs, des posts. Votre offre de valeur, la valeur de l'offre doit être clairement spécifiée dans votre chatbot. Vous devez collecter au fur et à mesure les informations du prospect, en fait, et les collecter. Vous vous rappelez que je vous dis, on va l'utiliser pour les abreuver le CRM de toute cette information et derrière, on va automatiser les campagnes, les appels téléphoniques s'il y a des relances nécessaires. Néanmoins, même jusqu'à maintenant, vous avez l'impression que l'IA va faire beaucoup de choses et va peut-être supprimer des jobs et va peut-être remplacer l'humain. Mais clairement, ce n'est pas le cas pour l'instant parce qu'il faut constamment mesurer votre stratégie. L'IA peut faire des erreurs, il faut constamment adapter le flux conversationnel de l'IA, il faut profiler là. Donc l'humain est encore présent et pour un long moment, ne vous inquiétez pas, il y aura des transformations de jobs, mais on aura encore beaucoup besoin d'humains pour utiliser l'IA dans le marketing. Je vais vous faire maintenant un exemple d'utilisation de l'IA pour la création de business plan. J'ai posé à l'IA quelques questions pour générer un business sur Internet auprès d'entreprises. Donc je vais poser, vous savez qu'au départ pour une IA générative, il faut la contraindre, il faut lui mettre un environnement et donc je lui demande, prends le rôle d'un marketeur et je spécifie, attends mes instructions parce que quelquefois, il vous met un long texte derrière qui ne vous sert à rien quelquefois et donc du coup, je dis attends mes instructions avant de commencer à me raconter beaucoup de choses qui ne vont pas m'intéresser. Donc je lui pose la question, vous êtes un marketeur, attends mes instructions et donc je lui pose la question, je lui dis, je suis une entreprise de consulting en intelligence artificielle et je veux que tu me donnes une stratégie pour l'acquisition de nouveaux prospects. Donc comment je vais pouvoir récupérer des clients ? Donc il me sort une proposition de stratégie qui est très valide, identifier le marché cible, arriver à identifier les cibles, le marché, la santé, la finance, l'automobile, développer vos profils détaillés de vos clients idéaux, optimiser votre website, toute l'information pertinente, donc on peut voir que lorsqu'on lui demande de l'aide pour réaliser soit un business plan, soit un marketing plan, il est capable de vous proposer pas mal d'informations, participer à des événements, vous voyez, donc c'est loin d'être stupide, c'est bien géré, il suffit de poser les bonnes questions. Et j'ai mis la dernière partie en veille, c'est, il nous rappelle qu'il faut constamment surveiller ce que vous faites, mesurer, optimiser, surveiller régulièrement les performances de vos efforts. Faites des efforts sur des outils, sur la communication, sur les chatbots, vérifiez si la conversation est correcte, si vos ventes ont évolué et de ne pas se fier simplement à un feeling. Dans ces cas-là, à lui proposer de travailler avec moi et donc je lui dis prépare-moi un email en français qui permettrait d'avoir un contact avec mes prospects. Et donc, il m'écrit un email d'une matthème de ligne, j'aurais pu le contraindre en demandant que 5 ou 10 lignes, donc c'est la façon de l'utiliser dans le marketing. Et donc, il va vous générer un email pré-poli, parfait avec les idées de ce que je pourrais utiliser, des analyses prédictives, par exemple, des automatisations de process, donc je décris les services que je pourrais utiliser et que je pourrais vendre à mes clients. Donc là, encore une fois, j'utilisais ChatGPT pour faire ça et donc il me sort un email correct à envoyer à mes prospects. Ensuite, je demande écrivez-moi un business, un business plan. Je dis, en fait, on peut utiliser l'IA pour créer un business plan. Donc là, je lui demande un business plan qui tiendra sur deux pages un résumé de business plan et donc j'utilise un chat GPT pour écrire ce business plan. Je lui demande très précisément qu'est-ce qu'il faut faire et après, je pourrais reprendre chaque partie et lui demander de rentrer en plus en détail dans chaque partie de ce premier business plan, de cette époque de business plan. Donc en fait, il va vous donner le squelette et à vous après de peaufiner ce business plan. Ensuite, je demande, comme tout marketer, sors-moi une analyse SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Thread, donc en français, les forces, les faiblesses et les opportunités, les menaces, en fait. Et donc, il me fait, par rapport à mon business, il me fait clairement, il me dit, bon, votre business, il est dans votre, il sera dans le consulting et en intelligence artificielle. Donc, mes forces seraient une expertise en IA, je suis beaucoup demandé actuellement dans notre société. Le positionnement sur un marché en pleine expansion, vous avez vu, les sommes, les taux de croissance à 30% ou 35% de l'IA d'année en année, ce qui est énorme. Donc, il me dit, bon, ça c'est une force, mettre dans ce type de business, c'est une force, les faiblesses. Bien sûr, je dis que je suis une entreprise de trois personnes, donc je suis une start-up, je suis petit, j'ai une dépendance à un nom limité des clients, ben oui, c'est un peu une évidence, mais en fait, il ne se trompe pas, il me parle de choses pertinentes. Les opportunités, donc, dans cette fois, c'est un analysis, l'augmentation de la demande, un développement de nouveaux marchés, donc beaucoup d'opportunités possibles. Les menaces, il m'en soulève quelques-unes. Le risque de disruption technologique, qui est un risque si l'évolution de la technologie est rapide, mon offre pourrait être obsolète. Ils m'ont fait cas. Une dépendance à des partenaires clés, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont défini leur modèle sur ChatGPT, sur OpenAI. Ils ont des interfaces avec l'API d'OpenAI, ils ont créé des nouveaux produits là-dessus, et si demain, ce n'est plus OpenAI qui est en tête de liste et un autre produit qui vient barde à sa place, par exemple, ça peut avoir un petit problème de disruption technologique ou d'évolution de changement de partenaire. Donc, tout ça, ChatGPT m'en parle et il me fait cas de ses menaces, en fait. Et donc, derrière, je lui dis, pourquoi pas écrire un plan marketing ? Et donc, il m'écrit un plan marketing. Alors, je demande un plan marketing assez simple au début, donc un plan qui va être, hop, je reviens, un plan qui va être basé sur l'analyse de clients, proposition de valeur, objectif marketing, voilà, développement des sites web. Il me propose toute une stratégie pour pouvoir discuter et pouvoir avancer. Et donc là, je lui demande, ah, vous me proposiez une proposition de valeur, ou tu me définir une proposition de valeur ? Donc, il m'en donne une, c'est classique, on ne va pas en prendre en détail. et donc, je lui demande, soit plus disruptif cette proposition de valeur. Alors, je veux quelque chose qui me sort un peu de ce que pourraient proposer les autres. Et là, il me fait une chose un peu plus intéressante qui est, il va essayer d'utiliser le côté sensible du client en lui disant, ça va transformer vos données en connaissances exploitables, on va avoir des objectifs de croissance de matière rapide et efficace. Donc, il commence à trouver toute une rhétorique intéressante qui pourrait être utilisée pour, face à mes clients. en fait. Donc, la position de valeur est extrêmement correcte. Après, j'ai vu une nouvelle approche innovante de proposition de valeur, encore une fois. Donc là, il rentre dans beaucoup de détails cette première partie ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas stupide, mais c'est un peu complexe et je me demande si c'est intéressant de pouvoir en parler à mes clients. Donc, en fait, je vais challenger, je vais donner une autre idée. je dis mon idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle dans une entreprise et de créer une IA pour l'entreprise. Et là, il comprend ma question. Il me propose donc une approche qui est le message suivant. Notre entreprise de consulting en intelligence artificielle propose une approche innovante de solution de co-entraînement. Intéressant. En disant méthode d'apprentissage par renforcement, cette approche innovante permet à nos clients d'obtenir une solution d'IA. Mon idée étant derrière, aujourd'hui, toutes les entreprises font confiance à ChatGPT. On a une histoire récente sur Samsung qui a utilisé ChatGPT pour corriger les bugs de leurs codes. Ils ont injecté leurs codes privés, donc leur propriété intellectuelle, dans OpenAI, dans ChatGPT. Et ils n'ont pas fait attention au début, donc maintenant, ChatGPT possède une bonne partie du code de Samsung, de l'engineering de Samsung. Et donc, c'est pour ça que mon idée était, pour le cas, pour ce cas de ce use case que je crée, ce cas d'école, dire, je vais créer moi-même, j'ai aidé les entreprises à développer leur propre ChatGPT en interne. Et donc, après, on voit que j'ai demandé du business plan, j'ai demandé une approche client, j'ai demandé quels sont les messages que je pourrais adresser aux clients, et je dis, maintenant, voyons, parlons de la partie financière. Donc ça, c'est comment on utilise l'EI dans le marketing, c'est extrêmement important, c'est faire des bilans. D'accord ? Donc, je demande sur 5 ans et je dis, j'ai un investissement de 50 000 euros, je vais un plan financé sur 5 ans et je pense embaucher 3 ingénieurs consultants avec moi dans mon entreprise. Et donc, il veut faire un plan, il explique les coûts, les ingénieurs, première année, deuxième année, les possibles revenus générés à chaque année, et donc comment je vais pouvoir me débrouiller pour être rentable et me donner des conseils sur les coûts d'embauche et ainsi de suite. je dis, dans ces cas-là, tu es intelligente, tu vas me faire un tableau. Et donc, je demande ce tableau de chiffres. Et là, quelque chose doit vous interpeller. Parce que comme je vous ai dit, il faut toujours contrôler les IA qui travaillent pour vous. C'est ceci. L'enchaînement de ces écrans, c'est l'enchaînement de mes questions. Il n'y a pas eu de questions intermédiaires. Donc, c'est vraiment l'enchaînement. J'ai posé cinq questions à la suite, assez précises pour avoir d'informations pertinentes. Mais il n'y a pas plus d'informations. Elle ne connaît que ça. Mais elle sait, de toute façon, que je fais une entreprise de consulting. Donc, pourquoi avoir des coûts de production ? Donc là, il faut faire toujours attention à ce que répond l'IA pour vous. Vous allez utiliser des outils, mais il faut constamment avoir un esprit critique vis-à-vis de ces outils. Et pourquoi des châches salariales qui augmentent, qui doublent la deuxième année ? J'ai expliqué que je gardais trois ingénieurs pendant cinq ans. Donc, c'est réellement une erreur. Donc là, il faut être critique. Et donc, je lui dis, attention, le tableau est faux. J'ai trois ingénieurs pendant cinq ans et en fait, tu me fais une augmentation des salaires, des masses salariales qui est considérable. Et là, il fait, vous avez raison, j'ai fait une erreur dans le tableau. Et là, il me repropose un tableau dans lequel il n'y a que des charges salariales qui n'a pas de coûts de production. Il a compris d'un coup qu'il n'y avait pas de coûts de production et qu'il fallait enlever ça et qu'on ne parlait que de valeur consulting. Donc, tout ça pour imager le fait que oui, l'IA peut être utilisé pour créer des business plans, vous aider à créer des marketing plans ou vous aider à créer des tableaux de projection de revenus et qu'en fait, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous soyez absolument derrière pour exploiter cette information et avoir un esprit critique dessus. Donc, l'IA, oui, et pas les yeux fermés. Je vais vous parler maintenant un peu des logiciels qu'on va être propriétés dans le marketing. Il y a énormément, vous verrez. Donc, le marketing en deux mots, le marketing digital, c'est fait de Search Engine Marketing qui possède le Search Engine Optimization. C'est la façon dont vous allez mettre votre nom d'entreprise ou votre nom de produit en haut des listes de Google, par exemple, sur une recherche de mots. Ou alors le SEA, ce qui est le Search Engine Advertising. Et là, vous allez payer Google pour afficher de la publicité en haut de la liste quand quelqu'un tapera le mot voiture ou le mot golf ou le mot tennis ou le mot intelligence artificielle. Donc, vous allez avoir dans ces cas-là à payer Google. Dans le premier cas, dans le SEO, vous allez payer une agence. Vous ne pouvez pas le faire tout seul, il faut complexe, pour vous positionner en haut des résultats de Google. De même, pour le social media, en fait, on a SMO qui est le même principe. c'est comment avoir vos postes en haut des réseaux sociaux type LinkedIn, comment votre poste va être affiché rapidement et aussi acheter des publicités sur LinkedIn pour que vous puissiez développer votre image sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est juste pour résumer un peu où peut intervenir l'IA. Je vous parlais du concept de copywriting qui est un nouveau concept maintenant et le processus d'utilisation d'un logiciel de traitement de langage naturel type Generative AI, par exemple, ChatGPT ou BARD quand il sera disponible et qui va générer du contenu pour vos articles. Donc là, on voit, évidemment, tout le monde connaît ChatGPT, création de texte et de chatbox, des lignes de code aussi, il peut clairement créer des scripts de vidéos, faire du coding pour vous. Jaspere aussi, c'est un type, un outil assez complet qui est aussi utilisé, qui est payant. Alors, ChatGPT, vous le savez tous, il y a une version gratuite, Jaspere, il faut le payer tout de suite pour accéder. Copy AI, bien adapté à des contenus courts. Blog ID, c'est un outil qui génère des idées avec vous, vous discutez et à partir de mots-clés, il vous donne des idées de slogans et de textes. Copy Smith, on va rédiger des articles orientés SEO, c'est-à-dire orientés pour qu'il y ait une meilleure utilisation des mots-clés sur votre article. Headline, qui permet de générer des contenus et des titres et BrightSony qui offre une vingtaine de solutions différentes à vous de choisir, à laquelle vous convient le mieux, donc il vous affichera à la suite plusieurs messages. Un site intéressant à garder, si vous avez un criant en papier, vous aurez certainement la présentation plus tard, c'est futurepedia.io, il répertorie plus de 2000 outils en IA dans 57 catégories. C'est vraiment une source d'information mais vous pouvez passer votre vie là-dessus et donc je vous invite à faire une sélection rapide parce que chaque outil sera adapté à un type de problème mais aussi à votre façon de travailler. Donc il y a votre prise en main, votre feeling qui va pouvoir vous faire choisir des outils. Là, je vous en ai mis quelques-uns qui sont connus, qui sont utilisés. Vous pouvez commencer par ceci et après retourner sur ce site-là pour en découvrir d'autres. Pour le référencement par exemple, SEO, c'est le Search Agile Optimization, c'est comment être en haut des réponses de Google. On a des assistants basés sur l'IA, Samrush, qui rédige un contenu optimisé pour le référencement. Votre page web va être modifiée avec des nouveaux mots, un ton, une structure différente pour que Google le perçoive comme une information importante et pour vous mettre en haut de la liste. Il y a aussi Google AI pour être Keyword Planner qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour générer des idées de mots-clés, c'est-à-dire il va aller chercher dans la concurrence et tous les moteurs de recherche en place quels sont les mots-clés tapés par les clients et donc en fait pouvoir utiliser ces mots-clés dans vos pages et qu'on vous retrouve. HRF, c'est fournir des informations sur les backlinks et les mots-clés, les classements des mots-clés, c'est-à-dire il va aller glaner sur le net quels sont les mots-clés les plus utilisés pour vous-même les mettre dans vos pages. Deep crawl, ça vous permet d'explorer, d'analyser les sites web et la structure des autres sites web et donc en fait c'est à peu près tous la même chose c'est pour vous aider à avoir des meilleurs sites et à vous positionner le plus haut possible dans les moteurs de recherche. Chacun utilise les backlinks, on parle de ces backlinks, ce sont les links qui sont, c'est lorsque d'autres sites vous mettent en référence, c'est-à-dire que vous avez plusieurs sites indépendants du vôtre qui mettent votre nom dans leur site avec un lien vers votre site et ça, on sait que c'est un des points utilisés par Google par exemple pour monter dans le classement donc ils vont utiliser ce principe de backlinks et certains vont même créer des fake websites pour simuler que beaucoup de gens vont utiliser ou référer à votre site. Ce mot, en fait c'est simplement chercher les données les plus partagées. Aujourd'hui on pourrait dire que par exemple les grèves ou le problème de la retraite ou le problème de l'intelligence artificielle ce sont des thèmes beaucoup utilisés et donc ça va glaner tous ces thèmes-là et vous les rapatriez. Si on parle de thèmes comme ceci, c'est assez facile de penser à cela mais si c'est des thèmes relatifs à votre travail, à votre secteur d'activité, à vos produits, c'est intéressant d'avoir des buzz ce mot qui vous fait pour vous. Et pareil pour Texte Automizer, c'est le premier principe, c'est suggérer d'optimisation de vos clés. Voilà, c'est des produits intéressants, je vous suggérais de jouer avec cette liste de produits si vous êtes dans ce mode de référencement. Après, vous avez Synthesia. Alors Synthesia, c'est quelque chose d'intéressant si il vous fait des vidéos, des avatars humains. C'est vraiment impressionnant parce qu'un avatar humain qui va parler et je vais vous montrer un exemple derrière, une vidéo que j'ai pu faire je vous assure en deux minutes et demie et lorsque vous voyez qu'on aurait pu faire ça en une journée ou deux journées. Piki aussi, il crée des vidéos à partir de textes, Flare, ainsi de suite, donc pas mal d'autres produits qui sont intéressants. J'ai mis aussi le dernier qui est ingest.io qui est intéressant parce qu'il va permettre de créer un chatbot. Ce chatbot va être à partir d'informations glanées, il va pouvoir créer une base de connaissances, à partir de votre base de connaissances, créer un chatbot qui va pouvoir répondre à vos clients. Donc là maintenant, je vais vous montrer un peu, clairement, un outil, une petite vidéo que j'ai créée, mais vraiment, extrêmement rapidement, un message. Bonjour, je suis Yves-Marie. Je vais vous présenter l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le marketing. Nous ne sommes qu'au début de cette révolution qui va impacter notre société. Donc vous voyez, ce premier message a pris deux minutes, même pas. Bonjour, je m'appelle Yves-Marie et je vais vous présenter comment l'intelligence artificielle va changer. Il vous pose des vidéos et en même temps, il va vous présenter des images, vous allez intégrer, ça se fait en quelques clics et je vais vous montrer un peu les pages utilisées pour faire ça. C'est extrêmement amusant, Ficli, c'est cette vidéo qu'on a vue à la fin. Je mets mon texte, bonjour, je m'appelle Yves-Marie et je clique et il génère la vidéo tout de suite. Donc là, c'est la version gratuite, alors après, vous pouvez mettre des vidéos différentes. C'est un outil qui est extrêmement facile à utiliser. Vous voyez, la puissance de l'IA, c'est que vous mettez un texte et il vous écrit le texte en sous-titre dessous, il vous prononce, alors vous pouvez changer la voix, vous pouvez changer ainsi de suite. De façon identique, on a Synthesia. En fait, Synthesia, c'est un produit qui permet d'eux-mêmes, j'ai écrit un texte et donc je vais vous faire écouter, c'est assez amusant. Hi, je suis Yves-Marie. Je suis un avatar créé entièrement par l'intelligence artificielle. Vous aussi pouvez créer un vidéo comme ça avec juste quelques clics utilisant Synthesia. Pensez-le. Donc, vous avez remarqué qu'en fait, cet avatar, c'était un humain et si vous payez une somme un peu plus chère, donc là, c'était la version gratuite que je vous ai montrée, mais si vous payez un peu plus cher, vous pouvez avoir votre propre visage qui va être animé et votre propre voix. Donc, il va utiliser votre voix, des enregistrements, votre image, il va animer un avatar qui va être typiquement vous qui parlez et que vous allez abrever, donc pas besoin de répéter par rapport à une caméra, donc c'est instantané, c'est extrêmement rapide, c'est des outils extrêmement puissants que vous pourriez utiliser pour faire, pour ça, et donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas éviter et qu'il faut clairement utiliser dans le marketing maintenant et c'est une facilité de communication et imaginez ces vidéos faites en 2-3 minutes pour les utiliser pour votre promotion dans vos postes. Ensuite, il y a dans les datas, donc rapidement là-dessus, je crois que ça avance le temps, on va utiliser Google Analytics, Adobe Analytics, donc c'est extrêmement important de glaner l'information et de pouvoir identifier les, les, les possibilités de ne jamais se fier comme je dis au début à vos sentiments mais à des analytics, clairement aux données générées et donc dès que vous prenez des campagnes comme Google ou LinkedIn, si vous pouvez vous placer des campagnes dessus, ils vous donnent clairement les retours, nombre de clics, ainsi de suite qu'il faut utiliser. Pour la prévision de vente, on a Salesforce, Einstein qui arrive à le faire, pour la prévision des tendances, c'est aussi des produits de Google qui permettent de faire des, pour vous, de surveiller les tendances, de savoir qu'est-ce qui arrive au niveau des modes, la façon vers où se tournent les clients. C'est très important d'avoir ces produits-là. Et je fais un petit passage rapide sur Salesforce. Donc Salesforce, c'était Einstein, c'est le produit interne de Salesforce. Maintenant, ils ont fait un partenariat avec OpenAI, encore un nouveau qui travaille avec OpenAI et qui intègre GPT à l'intérieur. Et donc, ça permet, comme je vous le disais, de faire des mails de relance, des bases de connaissances, récupérer de l'information sur ses clients, de plus les personnaliser, d'utiliser les recommandations de produits, ainsi de suite. Donc Salesforce, maintenant avec l'aide d'OpenAI, est maintenant associé à leurs propres produits qui s'appellent Einstein, qui ont une puissance de feu extrêmement importante. Et Microsoft, de son côté, vous savez que Microsoft avait développé leurs propres produits de GPT et qui n'a pas fonctionné. Donc ils ont acheté, ils ont mis de l'argent dans le chat dans OpenAI, ils ont acquis l'utilisation de le chat d'EPT qu'ils ont pu mettre dans Bing, mais aussi dans Dynamics 365 qui est l'équivalent de Salesforce, un produit, un CRM qui va permettre de mieux connaître ses clients. Et donc, il va faire la même chose, aider à générer des messages, ainsi de suite. Et Microsoft a aussi, en parallèle, fin de l'été 2023, il va sûrement sortir, on en parle beaucoup, mais il n'est pas encore disponible, Microsoft copilote qui va permettre d'avoir des outlaws hors d'Excel avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur, en fait. Donc, pour résumer, on peut utiliser l'IA pour analyser l'environnement, écrire des business plans, des marketing plans, on l'a vu, développer du Marcom avec l'utilisation des moteurs de recherche et des systèmes de réseaux sociaux, planifier des actions marketing automatiques, campagnes, webinars, développer une stratégie produit parce que vous avez le feedback des clients sur vos produits et donc, vous pouvez modifier vos produits et les adapter. Adapter, élaborer une stratégie de prix aussi parce que c'est quelque chose que connaître le prix des concurrents en temps réel, vous allez pouvoir modifier votre base de prix et encore très important, je me répète ici encore une fois, ne jamais se fier à ses sentiments, se fier uniquement aux résultats, aux analytics. Donc, développer, il va permettre de développer des KPIs pour mesurer votre efficacité. Mais, en fait, les bénéfices, je vais passer, bon, gain de temps, gain d'argent, on a compris à travers cette présentation, travaillant entre 14h sur 24, ça, c'est facile de voir les bénéfices. Les limites, alors, j'aimerais aborder ce point des limites parce que ce sont les biais, en fait. Donc, Bose et Hamilton, ils ont très rapidement, vers 2019, identifié des types de biais, en fait. Donc, les biais de confirmation, c'est quand les données sont trop simplifiées. C'est-à-dire, on va tirer des généralisations sur des données qui ne sont pas assez nombreuses et on sait tous maintenant que pour abreuver une IA, il faut des milliards ou des millions de données et donc, c'est ce qu'il faut pouvoir avoir et si ce n'est pas le cas, on a des biais de confirmation, on a des biais d'association qui renforcent et amplifient les problèmes, c'est-à-dire, ce ne sont pas des problèmes, c'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, Facebook, lorsque vous tapez un sujet, vous vous informez sur un sujet, Facebook va vous abreuver de postes de gens qui parlent du même sujet, en fait. Et donc, il ne va pas être généralisé, il va renforcer votre biais culturel, il va vous dire ce que vous aimez entendre et ça, c'est un problème. Les biais d'automatisation, c'est quand l'IA ne tient pas compte des considérations sociales et culturelles. Ça peut déborder sur du racisme, de la misogynie ou autre dans les forums. Donc là, c'est extrêmement important à faire attention. Le biais d'interaction, c'est les robots qui ont la capacité d'apprendre sans mesure en place pour connaître et éliminer les hypothèses indésirables. Et alors, ce qu'il n'y a pas d'humain derrière, on peut avoir des problèmes de biais d'interaction générés par l'IA elle-même. Et évidemment, si les données sont fausses, on aura des mauvais comportements. Donc, les limites de l'IA, c'est qu'il n'y a pas de subtilité de langage pour l'instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est les IA génératives. C'est un système de prévision du prochain mot qui va être affiché. Donc, ils n'ont pas la notion de compréhension de concept. En fait, l'IA générative aujourd'hui est simplement une prédiction du mot suivant qui pourrait afficher ou anticiper. Mais il n'y a pas cette compréhension. Les informations peuvent être rapidement homogènes, généralistes, en fait, et pas assez diversifiées. Donc, ils peuvent faire des contenus pas assez intéressants. L'IA peut diffuser des fake news et des big fake. Les deep fake, ce sont ces vidéos où on peut mettre la tête de n'importe quel président à dire n'importe quoi. Et donc, ça, les IA ne peuvent pas s'en rendre compte et donc pouvoir véhiculer ces informations. On a vu à l'instant les biais. Donc, c'est important la nécessité d'avoir un contrôle humain sur toutes ces IA utilisées dans le marketing. Donc, j'arrive maintenant à la dernière partie qui est le framework que j'avais développé dans le cadre de ma thèse et que l'université avait pas mal appréciée. Donc, je vous en parle rapidement. C'est comment faire accepter l'IA dans une entreprise. Dans une entreprise, nous avons des forces et des contraintes ici. Donc, les forces et contraintes. Donc, le cas de ma thèse était pendant la période de pandémie. On a eu le Covid au plein milieu de ma thèse. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises n'étaient pas préparées à la pandémie. Et donc, la pandémie est une contrainte sur une entreprise. Donc, il faut en tenir compte. Dans ce première colonne où on a des forces et des contraintes, on a la pandémie qui est une contrainte. L'écological readiness, c'était la facilité que votre propre entreprise a manipulé du digital, en fait, donc l'informatique. Donc, si votre personnel est bien formé, ce sera une force pour vous. À l'inverse, ce sera une contrainte. L'appréhension de vos clients par rapport au digital. Est-ce que votre client apprécie le digital ou non et l'utilise ? Donc là, c'est important de pouvoir savoir ça. Ça peut être une force s'il l'utilise et une contrainte si votre client n'est pas très branché au digital. Et comment vous gérez la sécurité de vos datas et la privatie de chercher mon français, le côté privé des datas et leur sécurité ? Et donc, dans ces cas-là, dans l'entreprise, vous avez vos capacités, vos ressources. La première ressource, ce sont les datas, les données, ce qu'on appelle le fuel. Si on parle que l'intelligence artificielle, c'est le moteur, les données, c'est l'essence que vous mettez dans votre moteur. Donc, la première chose à faire, c'est clairement créer une culture AI. Il ne faut surtout pas, si vous êtes dans le marketing, il ne faut surtout pas prendre un produit et l'utiliser comme ça. dans une équipe marketing. Il faut préparer, il faut créer un esprit de confiance, il faut développer une culture dans l'entreprise dans laquelle on va expliquer aux employés qu'en fait, ils ne vont pas être remplacés mais qu'ils vont utiliser de façon intelligente l'AI. Et vous avez bien vu qu'il faut absolument constamment contrôler les intelligences artificielles, ce qui n'est pas possible de les laisser réagir toutes seules. Il y aura trop de problèmes de biais et autre chose. Bien sûr, il faut travailler sur l'infrastructure pour avoir des nouvelles machines. Le lège management, c'est une partie importante, c'est que connaissent vos employés, comment sont-ils formés. Et managerial skills, c'est la façon dont la ligne de management va véhiculer cette culture AI. Il faut qu'à chaque niveau de strade de management, ce message soit véhiculé. Et donc, à partir de là, ces capacités, ces ressources et en tenant compte des forces, on peut avoir des business values. Et là, on peut avoir de l'automation des tâches. On peut avoir une assistance de décision dans le marketing, ce qu'on va parler à l'instant, dans les sales, dans l'innovation. Voilà, donc rapidement couvert, ce framework peut aider les entreprises à positionner l'IA et ne pas simplement de jeter de l'IA sur la table en pensant que tout le monde va l'utiliser de façon intelligente et sans anxiété. Ce qui fait qu'on a des implications managériales à l'utilisation de l'IA dans le marketing et ailleurs. c'est qu'il faut faire un focus sur la résistance au changement. L'IA va apporter des changements, façon de travailler, façon de se comporter et donc ça va générer de l'anxiété. C'est là qu'on revient à la chaîne de management qui doit expliquer et surtout former les employés à utiliser l'IA pour que l'employé se sente exclu de cette évolution. Donc, le développement de la culture AI est très important. Des cycles de formation, récompenser des projets d'idées aux ventes. Avoir aussi une équipe dédiée à l'IA pour l'évangélisation. Si vous êtes au début de votre initiation à l'IA. Travailler sur la qualité des données, la confidentialité, éviter les biais, prévenir les problèmes éthiques. Il y a des nouveaux de job maintenant qui vont apparaître sur les responsables d'éthique autour de l'IA. Et communiquer aussi avec vos clients. Il faut savoir si votre client, on en parlait tout à l'heure, s'ils sont dirigés, orientés, digital ou non. Expliquer que maintenant ce sera un chatbot qui leur parlera. Donc, il faut communiquer auprès des clients pour les former et leur montrer que vous êtes en train clairement d'évoluer vers l'IA et bien sûr travailler sur votre infrastructure. Voilà, je suis arrivé à la fin de la présentation. Merci beaucoup. C'est à vous. Oui, alors Serge, si jamais tu veux, on a quelques questions. Oui, vas-y Serge, je te laisse. Non, juste un commentaire global. Merci beaucoup, Marie, tu as bien couvert tout un spectre d'applications de l'IA en marketing à tous les niveaux. En mettant, je trouve un accent particulier légitime sur tout ce qui va être en interface avec les réseaux sociaux, qui est une grosse demande. Tu as parlé de marketing B2B, mais le B2C, en connaissant le prospect de mieux en mieux, c'est un sacré enjeu pour les gens du marketing. J'avais une question générale dans les remarques aujourd'hui sur les effets de l'IA générative et notamment de ChatGPT sur les cols blancs. On a dit, il va y avoir une hécatombe dans le métier cols blanc. Tu as bien montré génération de vidéos, génération de textes, de publicité ciblée, etc. Est-ce que, de ton côté, quelle est ta réaction par rapport à cette crainte légitime dans le monde du marketing de voir des experts humains cohabiter avec l'intelligence artificielle et de moins en moins, j'allais dire, de juniors, de jeunes marketeurs ? Est-ce que tu penses que les équipes marketing vont, j'allais dire, se positionner, se partitionner entre les experts humains et puis l'IA tout simplement avec une réduction drastique des troupes ? Autour de moi, j'ai l'exemple de deux ou trois start-up qui ont réduit leur équipe marketing de manière conséquente. Mais je voudrais avoir ton avis à toi là-dessus. Dans un premier temps, une très bonne question, c'est dans un premier temps, en fait, on va, étant donné qu'appréhender ces outils, ce n'est pas si facile, il va se passer quelques mois pour que les outils soient utilisés de façon intelligente par les équipes. Rapidement, étant donné qu'on peut créer des contents, vous avez vu dans la présentation, en un clic, je peux générer un email adressé à mes clients. En un clic, je peux générer des valeurs de proposition, un business plan et ainsi de suite. Et donc, évidemment, tu as raison, on va avoir un shortage à une réduction des gens à col blanc. Dans le marketing, dans la création de contenu, il y aura un impact assez important. C'est pour ça que ceux qui tireront leur épingle du jeu, c'est ceux qui sauront maîtriser ces outils. Pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui dans cette conférence, c'est que rapidement se mettre à jour sur ces outils va vous permettre de survivre dans ce monde parce que clairement, dans une équipe de 25 personnes de marketing, en CHP, on a des équipes entières qui s'occupent de postes, qui sont sur des réseaux sociaux et qui parlent sur des réseaux sociaux. D'ici deux ans, ce sera sûrement des chatbots qui vont répondre à nos clients sur les réseaux sociaux et plus ces personnes-là. De plus en plus, on va réduire. Ceux qui sauront programmer ces chatbots, ceux qui sauront créer du contenu intelligent et qui sauront utiliser ces outils vont survivre. Je suis d'accord avec toi, il va y avoir une réduction des jobs dans cette partie-là. Ce qui va entraîner aussi, c'est un effet de bord du bel exemple que tu donnes avec ChatGPT, on voit l'enrichissement des questions, etc. ce qu'on appelle gentiment le prompt et on voit apparaître ces nouveaux métiers aussi de spécialistes de prompt d'écriture de questions qui vont permettre de mieux exploiter les réponses venant de l'IA. Donc, c'est un nouveau métier, l'ingénieur du prompt. J'avais créé un slide en plus en backup. Tu parles du sujet, du coup, je le mets sur l'écran. Il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, c'est clair. Le premier que tu citais, c'était l'ingénieur prompt, celui qui va être capable de, il ou elle, contribuer à l'optimisation d'un modèle, c'est-à-dire savoir poser la question correctement. Vous vous rappelez qu'il faut contraindre l'IA, le mettre dans un rôle au début, de plus en plus, les petites itérations, jamais de long texte. En fait, c'est plus complexe pour l'IA de comprendre un long texte que des petites itérations. Donc, l'ingénieur prompt, c'est un nouveau métier qui ne demande pas d'être ingénieur. C'est quelqu'un qui va pouvoir comprendre le fonctionnement. Et aussi, les éthiciens, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va avoir des biais importants qui vont être générés par les IA et selon les données que l'IA va récolter sur Internet, on a tous vu des sites complotistes, des sites racistes, ainsi de suite. Donc, il va falloir des éthiciens qui sera clairement un nouveau métier et qui vont arriver un peu à contraindre et à vérifier que l'IA ne déborde pas et que l'entreprise maintienne des normes éthiques à l'intérieur. Bien sûr, il y aura les ingénieurs en IA, les gens qui vont développer des programmes, des applications, ça c'est normal. Les data scientists, c'est-à-dire savoir quel type de data, en fait, on aura besoin d'intégrer et d'injecter dans l'IA et aussi des chatbots. Les chatbots, c'est un nouveau métier, c'est comment je fabrique un chatbot pour mon entreprise et donc là, il faut savoir quels sont les dialogues avec mes clients, donc des vendeurs vont se mettre là-dedans, les marketeurs pourront rentrer là-dedans. C'est un peu les cinq jobs qu'on a vu, qu'on voit apparaître maintenant qui sont tout à fait nouveaux mais tous en relation avec l'IA. Donc, clairement, ces nouveaux types de jobs, ce sont des choses que les gens peuvent s'orienter vers ces positions très rapidement et mon conseil serait même si on a des doutes, on ne peut pas aimer l'IA et il y a mille raisons à ça de se méfier de l'IA. J'en ai parlé tout au long de la présentation. Il faut constamment la surveiller. Elle est en marche, on ne pourra pas sauter du train et il faut constamment se former là-dessus. et continuer. Très bien. Merci, Marie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Mishket. Je redonne la parole à Mishket. Merci pour ton séminaire. Pédagogiquement, en parlant, il était très bien. Je fais mon apparté. Ah, Marie. D'accord. Merci. Merci. Alors, on a une première question de Jean-Marie qui avait posé cette question-là un peu au début de votre présentation. Pourrait-on avoir un exemple pour Mechanical Intelligence ? Mechanical Intelligence, c'était les systèmes de comptabilité, par exemple. Il n'y a pas d'intelligence importante. On peut faire des systèmes un peu intelligents pour faire la comptabilité, des bilans, des trucs comme ça. C'est mécanical, c'est quelque chose de répétitif qu'on peut faire. Ça, c'était vraiment le basique de chez Basie. C'était les choses qu'on utilisait il y a 4-5 ans, les premiers systèmes de comptabilité un peu automatisés où on avait un peu commencé à injecter de l'IA à l'intérieur. D'accord. Après, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un constat de DJ qui dit le problème avec ces outils qui créent automatiquement, facilement et rapidement des messages bateaux et communs sans imagination ni originalité et que les consommateurs B2C et les clients B2B les repèrent à 100 km et les ignorent. Donc, ces outils permettent de faire plus vite des actions moins efficaces. L'IA dans le marketing, j'en vends depuis de nombreuses années, c'est d'abord de personnaliser les messages selon le contexte et la personnalité du client. C'est exactement ce que vous avez dit durant votre présentation. Tout à fait d'accord. Donc, voilà, tu rejoins complètement votre idée. Oui, il y a absolument raison et en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de l'intervention humaine parce que lorsque l'IA va vous générer un message super basique, super non intéressant, c'est là qu'il faut la contraindre et il faut lui dire soit plus disruptif et lui donner quelques mots-clés que l'IA rebâtisse un message plus intéressant. Donc, pour avoir joué assez longtemps avec ChatGPT, au début, c'était des messages très basiques et après, on peut vraiment avoir de l'information où ça demande un travail. On revient à cette notion de l'ingénieur prompt et c'est cet ingénieur prompt qui pourra sortir le maximum d'aide de l'IA et encore une fois, qu'il soit formé. Donc, j'adhère complètement au commentaire qui était bien sûr si on le laisse faire un truc simple, ce ne sera que des contenus basiques, simples, inintéressants. C'est clair, c'est vrai. Ensuite, on a Guille qui demande « Savez-vous comment et où se former en éthique de l'IA ? » Pour l'instant, non, je n'ai pas. Je pourrais faire une recherche de ça. Je n'ai pas cherché où. Je prends le point. Je ne sais pas. Je ne pense pas que les universités, pour l'instant, ne forment là-dessus. Ce sont des nouveaux métiers. Même les universités ont du mal un peu à former sur l'IA en business, je parle, dans les secteurs de business. Mais pour l'instant, en éthique, je sais que c'est de nouveaux métiers, mais je ne sais pas. Je vais me renseigner et je ferai passer ça comme information. Ensuite, on a Morel qui demande « La présentation est très intéressante, mais j'aimerais demander une école qui aide à se former en ingénieur en IA. » Alors là, on a des sciences artificielles pour faire des doctorats purement en IA. C'est-à-dire que vous avez développé des deep learning, des réseaux neuronaux. Donc, les universités françaises sont très performantes. Après, il y a aussi des écoles d'ingénieurs qui ont des modules d'IA maintenant très performants. Il y a aussi maintenant dans les business schools, je discutais avec les gens de Sciences Po Paris. En fait, on a eu des colloques là-dessus. Ou maintenant, tous les masters de Sciences Po Paris auront un module obligatoire IA. si la personne qui a posé la question est plus orientée business, l'IAE le fait maintenant. Je crée ces cours cette année pour l'IAE. D'autres universités le font à Lyon aussi et autres. Donc, les universités françaises le font. Il faut juste chercher dans leur site web et vous trouverez l'information. Les écoles de commerce aussi le font et Sciences Po aussi le fait. Donc, ça commence cette année à pénétrer. L'année dernière, il n'y a aucune information là-dessus. Cette année, ça commence à sortir et à avoir des formations dignes de ce nom, je dirais. D'accord, super. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. Donc, merci beaucoup, docteur Levé, de nous avoir fait l'honneur de votre présence et pour votre présentation qui était très intéressante et enrichissante et d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire qui était le cinquième de l'édition 2023 des webinaires organisés par l'Estia et Datum Academy autour de l'intelligence artificielle. Vous recevrez par e-mail dans quelques jours le replay, la présentation au format PDF ainsi qu'une attestation de participation. Alors, je sais qu'il y a un peu de retard sur les autres attestations. Elles vont arriver sur 24 heures. Ne vous en faites pas. Les deux derniers webinaires se tiendront le 9 mai. À 14h30, on aura Sergio Simonian qui nous parlera de l'IA dans l'éducation, le cas du e-learning avec FunMook et à 15h30, pardon, on enchaînera avec la présentation du professeur Serge Miranda qui est là actuellement et le docteur Kautha Benarli sur le thème Chat GPT et éducation avec le projet PromptU. Donc, vous recevrez le lien vers la salle Teams par e-mail. Merci encore et belle fin d'après-midi. Merci, merci Mincette. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, à très bientôt et pareil pour les autres. À très bientôt.